Aïe, je vous ai nettoyé un peu. J'ai été un peu cracra. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un concept que je vous avais encore jamais fait. Il y a quelques semaines sur Facebook et Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer votre plus beau maquillage. Sur vous ou sur un face chart. Un face chart, je vous mets juste ici ce que c'est. Et vous avez été nombreuses, oui parce que beaucoup il n'y a eu que des femmes, à me répondre et à m'envoyer des photos ou des face charts. Il faut savoir que cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne. Je l'ai tournée avec l'appareil photo numérique que j'ai eu à mon anniversaire. Sauf que ça n'allait pas et je ne me voyais pas refaire le même maquillage. Donc je vais vous montrer tout de suite le face chart que j'avais choisi et le maquillage que j'avais fait avec. Pour vous comme pour moi et surtout pour moi, j'ai décidé de ne pas refaire ce maquillage. Je le trouve vraiment très très beau et c'était Violetta qui me l'avait envoyé. Donc merci Violetta. Du coup pour aujourd'hui, j'ai décidé donc de changer de face chart et j'ai décidé de choisir celui-ci. Alors bien sûr, ce n'était pas du hasard, c'est moi qui ai choisi tout simplement. Je vais vous mettre à un moment donné dans la vidéo les photos et les face charts que j'ai reçues. Et en fait, s'il y en a, j'ai envie de les garder pour autre chose. Alors bien sûr, quand je posterai la photo sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau social, je taguerai la personne, je remettrai les choses dans le contexte en me disant que ce n'est pas une création de ma part mais que c'est un face chart que j'ai reproduit. Donc on va commencer tout de suite avec ce maquillage. C'est celui de Chloé. Chloé a envie de me voir en violet en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait une bonne partie de mon teint. Sur le face chart, vous pouvez le voir aussi. On a le blush qui remonte. Donc ça, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Et pour mon blush, j'ai choisi un des blushs de chez Beauty Bay. C'est la teinte Beaten. Et comme ceci, je le trouve très très beau. Et je trouve qu'il ressemble vraiment pas mal à la teinte de blush que Chloé a mis sur le face chart. Chloé m'a demandé sur son face chart de mettre du blush et de bien le remonter. Je trouve que cette teinte de blush est vraiment hyper belle. Je vous ai rapproché de moi pour que vous puissiez mieux voir ce que je vais faire. Même si je pense que vous vous en doutez de ce que je vais faire au vu du face chart. Bien sûr, j'ai mis ma base sur mes paupières avant de commencer à tourner. Et on va utiliser la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. Je trouve que les teintes se rapprochent vraiment bien de ce que Chloé m'a mis sur le face chart. On va commencer avec la teinte vaudou qui est ce violet-ci. Pour moi, sur le face chart, c'est un éventail. Alors si c'est pas ça, Chloé, excuse-moi. Et donc, la teinte vaudou, on va venir la mettre sur la partie extérieure de notre oeil. Grosso modo, on va faire un tiers, un tiers, un tiers. Et une fois qu'on a déposé notre matière, on commence à bien dégrader au niveau des extrémités de notre forme. Surtout sur la partie qui est sur la paupière. Puisqu'après, on va venir poser une autre teinte. Donc il faut vraiment que les teintes se fondent bien entre elles et que ça fasse pas une barre au milieu. On dégrade aussi les extérieurs de la forme, mais sur la partie extérieure de l'oeil. Maintenant, avec un pinceau propre, on va venir chercher la teinte Sorcery. Ce violet-là. Donc on vient la poser juste à côté de ce qu'on vient de faire. Je tapote pour déposer ma matière et après, je viendrai dégrader. Vous voyez comme là. Et avec mon premier pinceau, j'hésite pas à revenir flouter les deux délimitations. On commence aussi à dégrader un petit peu sur la fin pour amorcer avec la troisième et dernière couleur. Avec un dernier pinceau et un peu plus petit que ce qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, on va venir prendre la teinte Enchanted. Enfin, enchanté quoi. Le petit parme qui est juste ici. Et on va venir le mettre sur la fin de la forme qu'on a. Bon, c'est pas le meilleur pinceau du monde. Et on fait bien se dégrader tout. Avec cette dernière couleur, du coup, qui est hyper claire, j'hésite pas à venir finir mes dégradés sur les extérieurs. Maintenant, on va passer au ras de cils. Et pour faire le ras de cils, on va utiliser la teinte Vodou, donc le violet très très foncé du début. Et on va venir faire notre ras de cils avec. On se fait bien sûr se relier la paupière du haut et le ras de cils inférieur. Pour pas qu'il y ait un manquant de matière au niveau du coin externe. Et je commence aussi à dégrader un petit peu pour pas que ça fasse une barre un peu bizarre. Et je vais finir mon dégradé avec mon petit parme de tout à l'heure. Et Chloé s'est amusée à faire une bascule sur le ras de cils inférieur. Donc on va la faire aussi. Donc je prends un pinceau biseauté. Et on va venir créer notre bascule. J'ai fini mon deuxième oeil. Et maintenant, je vais me munir de ma palette Sample Beauty Equalizer Volume 2. Et je vais venir chercher la teinte Time. C'est un blanc métallisé à sous-tons rosé doré. Il est très très beau. Il est d'une beauté ce phare. Bon, bien sûr, moi et la symétrie, ça fait deux. Sur le face chart, on voit que Chloé n'a pas fait de liner étiré. Comme je vais mettre des faux cils, je vais quand même faire un trait de liner en ras de cils. Je vais prendre le Epic Ink de chez NYX. Ça, c'est la version de Noël. Je vais venir mettre aussi du mascara pour noircir mes cils. Le Go Bigger Go Home de chez KVD Vegan Beauty. Et pour mes faux cils, j'ai choisi les Mila de chez le Doll Beauty. Voilà, on a fini pour les yeux. On va passer à l'highlighter parce que je n'en ai pas encore mis. J'ai eu l'highlighter Natasha Denona dans mon calendrier de l'avant. Comme vous pouvez le voir sur le face chart que je vous remets quelque part, Chloé a décidé de me faire faire un nombré lips. Donc, je vais utiliser deux teintes. Je vais utiliser le Everlasting Liquid Lipstick de chez KVD Vegan Beauty en teinte Lolita. Et pour mettre au centre de mes lèvres, je vais utiliser la teinte Cyprine des rouges à lèvres de chez Martine Cosmetics. Donc, on va commencer par faire l'extérieur des lèvres. Et après, je viendrai remplir avec la seconde teinte. Et avec mon doigt, tant que ce n'est pas encore sèche, je viens dégrader les deux teintes ensemble. Et voilà le look final ! J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi, franchement, c'est la deuxième fois du coup que je tourne pour moi une vidéo de ce type, même si la première ne sortira jamais. Je trouve ça super cool parce que ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. J'utilise des couleurs que je n'utiliserai pas forcément ensemble. C'était très sympa. Je pense vous le refaire de temps en temps. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si ça vous a plu. J'aime vraiment beaucoup et le ombre ellipse comme ça, j'en fais jamais. Je n'y pense pas, mais très très joli. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501